Une victoire qui peut coûter cher à Nicolas Sarkozy. Ses ennuis avec la justice auraient en partie commencé avec cette campagne électorale qu'il avait menée à l'Elysée en 2007. Les soupçons de trafic d'influence présumés sont apparus en marge d'une enquête sur des accusations de financement de sa campagne électorale par la Libye de Muammar Kadhafi. Le leader libyen avait fait une visite très remarquée à Paris quelques mois après l'élection de Nicolas Sarkozy. C'était la première fois depuis sa mise au banc dans les années 80 que Kadhafi était invité par un chef d'état occidental. Or, quelques jours avant les frappes contre la Libye, en 2011, Muammar Kadhafi affirme avoir fourni à Nicolas Sarkozy des fonds pour sa campagne. Et à Tripoli, le fils cadet du colonel Saïf Al-Islam Kadhafi réaffirme ses propos à Euronews. Il faut que Nicolas Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale, dit-il. C'est nous qui avons financé cette campagne et nous en avons la preuve. Nous sommes prêts à tout révéler. Nous avons tous les détails, les comptes bancaires, les documents, les opérations de transfert. Dans l'enquête sur ce possible financement libyen, l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog aboutit fin février à une information judiciaire pour trafic d'influence et violation du secret de l'instruction. L'ex-président est soupçonné d'avoir tenté, via son avocat Maître Herzog, d'obtenir des informations sur une procédure le concernant auprès de Gilbert Aziber, un haut magistrat contre la promesse d'un poste de prestige. C'est la page web de Mediapart qui a publié le contenu des écoutes judiciaires sur le téléphone que Sarkozy utilisait sous l'identité d'emprunt de Paul Bismuth parce qu'il savait que son portable officiel était sous écoute. Nicolas Sarkozy, depuis qu'il a quitté l'Elysée, a mis en place un véritable cabinet noir grâce à un réseau d'informateurs, de taupes occultes dans tout l'appareil d'État, pas seulement une, pas deux, plusieurs, qui lui permettent d'être tenu informé des enquêtes en cours, non pas pour le plaisir du renseignement, mais pour entraver la marche normale de la justice. Outre les dossiers du financement libyen et du trafic d'influence, la justice mène plusieurs enquêtes susceptibles de bloquer la route d'un retour politique de Nicolas Sarkozy. Merci.